voilà bonsoir mes amis comment vous allez how are you doing today may the lord bless you in jesus name derrière là il y a un beau coucher de soleil je vous assure regardez derrière ouf des jolies nuages regardez c'est beau là donc regardez derrière regardez là derrière là il y a un très beau coucher de soleil c'est extraordinaire je vous assure c'est dans les villages c'est souvent dans les villages qu'on voit ce genre de coucher de soleil que dieu te bénisse c'est beau ça depuis que je suis venu en ville je ne vois même plus les beaux coucher de soleil ni les étoiles à la belle quand on parlait de se coucher de dormir à la belle étoile c'est à dire là tu lèves les yeux la lumière les grandes métropoles cachent les étoiles complètement ne voient rien du tout donc voilà chers amis que dieu vous bénisse on n'a pas pu parler à 10 heures aujourd'hui parce que nous sommes rentrés de douala nous avons fait un bon culte hier nous rendons grâce à dieu je vais dire merci à l'église de yaoundé et à l'église de douala qui se sont démarqués pour l'opération culte des libéralités je parle avec le pasteur de berthois tout à l'heure parce que nous avons un domaine là-bas qu'on a acheté déjà et nous allons comme je vais à berthois on a service à berthois mardi mercredi et jeudi voilà dans le 21 le 22 et le 23 de mon âne à berthois nous allons poser la première pierre avant que je ne rentre je lui demandais cela déjà des techniciens aguerris là bas pour lancer le chantier de la grande chapelle de 5000 place à berthois 5000 à 6000 place il m'a dit qu'il a des techniciens déjà sur place je lui ai dit ok dans ce cas je viens là on va faire la pause la première pierre et je bénis dieu pour cela merci pour tous ceux qui ont contribué et je vais dire à l'église de berthois on est en train de venir chez vous là mes amis il faut contribuer les gens contribuent là bas là c'est pour eux pour vous il y a un des membres j'ai même pas fini les appartements et les bureaux on n'a pas fini mais les frais se sont démarqués ils ont dit non on va comment dire l'église de berthois besoin d'être alors nous nous sommes démarqués les gens se sont démarqués quel amour je pense que berthois doit être reconnaissant envers ya on des doigts là déjà ya on des doigts là qui ont donné leur libéralité à l'éternel pour la chapelle de berthois nous bénissons dieu pour cela donc je les bénisse maintenant il reste les gens de berthois il faut que comme c'est votre église que chacun de vous puissent se démarquer comme je suis en train de venir chez vous j'aurai trois jours prophétiques trois jours puissamment prophétiques trois jours de restauration trois jours de grâce trois jours de bénédiction trois jours d'élévation trois jours de quoi encore de révélation de votre révélation prophétique vous savez que nous sommes dans un autre domaine dans une autre ère Dieu fait des choses et non au milieu de nous et je voudrais dire à tous mes enfants de la côte d'ivoire que le mois prochain le probable que je commence mes campagnes à l'étranger avec la côte d'ivoire et après le togo donc c'est sûr que le mois prochain la troisième semaine du mois prochain que je sois en côte d'ivoire j'ai chargé le pasteur du togo aujourd'hui de tout faire pour me trouver une salle en côte d'ivoire mais en RDC on n'a pas encore pu envoyer quelqu'un là-bas c'est vrai que j'ai beaucoup d'enfants là-bas tu pourrais nous aider à trouver une belle salle là-bas louée en RDC c'est ça qui nous manque si vous pouvez vous mobiliser de ce côté là vous pouvez m'écrire sur mon whatsapp c'est le 600 combien encore là 672 23 0 3 13 bon si quelqu'un connaît mon whatsapp s'il vous plaît qui l'affiche ça tout simplement ici et faites attention parce qu'il y a des arnaqueurs il y a des arnaqueurs tous ceux qui vous demandent l'argent des offrandes qui vous disent qu'ils ont l'huile de faveur à vos ventres ou bien des mouchoirs à vos ventres ou bien l'huile de Moïse ce sont des voleurs tous les profils et cannes Ferdinand qui vous vendent les choses ou demandent de l'argent c'est des faux profils c'est pas moi donc méfiez-vous je ne demande pas l'argent à quelqu'un j'ai causé avec une gendarme à Douala elle a dit que lorsque j'ai perdu la mère de Djemima elle a causé avec moi sur whatsapp et j'ai demandé la contribution pour sa mort et qu'elle avait envoyé 60 000 je lui ai dit c'est pas moi je ne demande pas l'argent aux gens je n'ai jamais demandé l'argent à personne sur les réseaux sociaux quand on a des besoins on en parle officiellement au niveau de l'église voilà où j'en parle dans ma page comme ça qu'on cherche à le faire dans la Côte d'Ivoire je pense qu'en avril je fais une première sortie je sors je vais en Côte d'Ivoire et après cela je vais au Togo je parlais avec le passé au Togo je disais que je verrais si je peux finir en Côte d'Ivoire et continuer directement du côté du Togo donc on le verra de se prier bien alors je serai là je vous aussi dis merci à l'église du Togo qui s'est démarqué parce que le pasteur m'a fait le compte rendu de votre culte de libéralité et je voudrais témoigner aux yeux du monde entier de cette grande hardiesse que vous avez manifesté de ce grand zèle que vous avez manifesté pour la mort du royaume vous avez cru en l'évangile que je prêche et pour votre persévérance et en plus même c'est pas la première fois l'église du Togo est située à Sagbato-Logote voilà vers la rue de Segbe je pense que c'est ça exactement donc c'est une église qui s'est toujours démarquée vous vous êtes toujours toujours démarqué et je bénis Dieu pour la libéralité que vous avez ma prière c'est que vous grandissiez à tous égards et prospériez à tous égards qu'on prospère l'état de votre âme, de vos âmes que Dieu vous bénisse j'ai hâte de vous retrouver au Togo je vous assure on va passer de moments extraordinaires peut-être au Togo mais je vais mettre 5 jours comme ça fait longtemps, ça fait des années 5 jours avec vous 5 jours de démonstration de la puissance de Dieu à travers la prophétie et on aura des services d'impartition avec les hommes de Dieu et tous ceux qui veulent être impartis les hommes de Dieu, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires les dirigeants d'église dans tous les cas, tous ceux qui veulent être impartis dans quelque domaine que ce soit dans leur vie ils seront impartis voilà, comme nous avons eu l'habitude de le faire toujours il y a des badges qui seront mis à votre disposition et puis voilà, on va travailler comme ça donc je pense que j'attends le retour du pasteur du Togo j'ai demandé qu'il me trouve une salle à louer rapidement en Côte d'Ivoire, c'est ça qui me reste si j'ai la salle aujourd'hui, j'envoie l'argent demain on paye demain, je vous donne l'annonce déjà demain l'heure de me dire cette semaine de la Côte d'Ivoire, I'm coming yes, we are coming, we are coming day j'arrive là-bas, je sais que Dieu va nous bénir extraordinairement et après cela, nous serons au Togo au Togo, ça sera aussi extraordinaire et ne manquez pas, ne manquez pas ne manquez pas, we love you so much nous vous aimons tellement Côte d'Ivoire, I love you Togo, we love you and we are in Hearst to be among you by the grace of God bless the name of Jesus donc nous rendons gloire à Dieu priez que le Seigneur nous accorde cette grâce cette opportunité-là d'adorer avec vous et de manifester de manifester la grâce de Dieu au milieu de vous pendant que nous sommes en train de nous préparer que le Seigneur vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth dans Berthoa, nous serons là du 21-23, donc à partir de ce mardi mardi, mercredi, jeudi ça sera ancien SET au quartier Mokolo 1 donc nous serons là ça sera plus au Sénagesse la campagne aura lieu mais ça se passera à Ancien SET au niveau au sein de notre église là-bas à Berthoa que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus donc passez l'annonce que le site a changé ce n'est plus au Sénagesse ce sera dans le site de notre église à Ancien SET à Mokolo 1 donc nous serons là très nombreux venons avec toutes nos familles faire ces trois jours extraordinaires je vous assure viens avec tes enfants pour recevoir une parole prophétique le Sénat a aussi la consultation la parole de l'Eternel nous travaillerons aussi en communion avec nos frères qui sont en ligne que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et dimanche prochain c'est le culte des familles dans toutes nos églises la Yaoundé ce sera à partir de 7h30 et puis à Douala ce sera à partir de 16h et je serai à Douala par la grâce de Dieu et Berthoa se prépare aussi pour le culte des familles avec service tôt point gratuitement distribué à tous nos bien-aimés voilà que Dieu te bénisse nous sommes en train de travailler les équipes vont quitter tout à l'heure pour Berthoa et béni soit Berthoa vraiment bien-aimés je m'attends à ce que vous puissiez vous démarquer dans cette oeuvre de libéralité que les bien-aimés ont fait pour vous que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ Bye et je veux dire merci aussi à tous mes enfants de la diaspora voilà d'autres pays et de l'Europe qui se sont aussi démarqués favorablement pour ce grand acte de libéralité que le Seigneur vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth dans tous les cas il sera en France en août ça c'est clair Dieu nous permettra de le faire pour tous mes enfants de la France on sera là et si vous voulez que je visite votre pays que ce soit le Canada là-bas en Europe et Canada ou bien Suisse et tout ça écrivez-moi tout simplement et constituez-vous en groupe pour organiser mon arrivée voilà que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ Shalom Bye